Mathieu Buteau en direct de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour vous présenter la cinquième manche du championnat provincial, présentée par Kimpex et La Voix-Maltée. Sur la ligne de départ avec nos Inter MX3, manche numéro 2. Le départ très important qui va aller du haut shot. Le 4-4-5, un excellent départ du vétéran pilote. Le 4-4-5, Marc Dion a connu le haut shot. Sans tarder le 7-2-7, Brian Cormier, le pilote Yamaha Spantardi, récapage 2000, s'empare de la première position. Cormier, lorsqu'il y a un bon départ, il est très dur à déloger à l'avant. C'est ce qu'on va suivre dans les prochains tours de piste. Cormier est à l'avant, Dion est en deux pour le moment. Brian Cormier, le 7-27. On surveille pour la deuxième, toujours un changé de 4-4-5. Dion pour la 3, la 4, la 5, la 6. C'est sérieux, on est dans les premiers tours de piste. S'il y a des dépassements à faire, c'est là que ça va se passer. Les gars savent que quand on n'a pas un bon départ, on attaque dans les premiers tours, car le peloton est regroupé. Et c'est là qu'on peut remonter. On a des ennuis ici pour Jean-Olivier Goulet, le pilote officiel Michelin-Canada KTM comptant. On l'a vu cogner son guidon. On avait des problèmes d'enlignement avec la roue. Donc on a replacé ça et on est de retour en piste. On est ici à bord avec Lupien, le pilote Yamaha. C'est lui qui portait la caméra dans cette manche numéro 2, nos Inter MX3. En Inter MX3, on a une classe open, on a des 2,50, des 4,50 et des 3,50. Pour lui qui a connu le haut shot, Marc Dionne pilote une KTM 3,50 de l'équipe Mathias Submarine-Sport. On revient à l'avant avec le meneur de l'épreuve, le 7-2-7, Brian Cormier. On passe en 2 pour le 44. Raph, le mieux, lui qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison. Une excellente sortie pour lui sur sa nouvelle monture, une KTM 2,50 et 6, une moto 2 temps. Cormier tant qu'à lui à l'avant, pilote une 4,50, 4 temps de l'équipe Yamaha-Sport-Tardy, récapage 2000. Regardez pour la 3 et la 4, c'est serré entre Dionne et Cordeaux. Meilleur choix de ligne par l'extérieur pour Cordeaux, il s'empare de la 3e position. On passe en 1 pour Cormier, en 2 pour le mieux, en 3 pour Cordeaux. En 4, Dionne et en 5, Gamelin, pilote très agressif. On revient à bord avec Jérémy Lupien, le pilote Yamaha. On voit ici le circuit de la rivière, c'est très important. Oh, des ennuis ici pour Lupien. Regardez, il a le pied pris dans sa roue arrière. Oh, ça aurait pu être dangereux ça. On a réussi à se déprendre et on va repartir. On revient avant Cormier, le mieux pour la 2. Oh, on a failli faire une petite erreur pour le mieux ici. Cordeaux en 3, en 4, Gamelin. Et on est relégué à la 5e position pour le 4-4-5. Marc Dionne, lui qui avait connu un excellent départ. C'est important pour les pilotes de bien enchaîner. Le circuit, très rough, très détérioré. C'est important de rouler la tête haute, choisir les bonnes lignes, ne pas faire d'erreur, être constant jusqu'à la fin. Cormier, le 7-2-7 à l'avant. Le mieux suit de près, Raphaël Lemieux, le 44. En 3, le pilote Yamaha, le 215, Cordeaux. Et on est en 5 pour le 214, Gamelin. On rapproche. Gamelin rapproche Cordeaux. On va suivre ça dans les prochains tours de piste. Dionne, toujours échangé pour la 5e position. Il y a du trafic. On est en classe Inter MX-3. Oh, ici un ennui, une petite erreur pour le pilote. Regardez la profondeur des roulières. C'est important de choisir les bonnes lignes. On revient à l'avant avec le meneur de l'épreuve, le 7-2-7, Brian Gocorien. Le pilote Yamaha se part tardi, récapage 2000. Et regardez, le mieux suit de très près. Il y a eu des changements pour la 3e position. On voit ici Gamelin apparaître en 3. Mais Cordeaux n'a pas dit son dernier mot. Cordeaux aura l'avantage à l'intérieur. Au bout ici, on va suivre ça dans le virage. Gamelin a fermé la porte. À l'intérieur, Gamelin en 3, en 4, Cordeaux. La plaque numéro 215. On revient à l'avant avec Cormier Lemieux. Oh, on a vu Lemieux jeter un coup d'œil à l'arrière. Est-ce que Lemieux commence à avoir moins d'énergie un petit peu? On a jeté un coup d'œil à l'arrière en 3. Toujours inchangé, c'est Gamelin en 4, Cordeaux en 5. C'est le pilote ontarien. Le 810, Travis Roberts. On passe en 6 pour lui qui avait connu le haut shot. Le pilote KTM, Mathias Marine Sport. Marc Dion, le 2-2-6, ça, c'est Sébastien Trudel. Jean-Sébastien Trudel, excusez-moi. Lui qui a connu la victoire cette saison. Trudel sera à surveiller pour une belle remontée d'ici à la fin de la course. On voit à l'avant, Cormier. En 2e, Lemieux. Toujours inchangé. 3e, le 214. Gamelin, on est en 4 pour Cordeaux, le 215. Nous sommes en fin de course. On revient à l'avant avec Brian Cormier. Est-ce qu'on va indiquer le dernier tour? Je crois que oui. Raphaël, Lemieux, le 44, toujours en 2e. Regardez, le drapeau blanc est agité. Dernier tour de piste pour nos bonheurs de l'épreuve. Cormier, Lemieux, c'est très serré. Cormier sait que Lemieux n'est pas loin. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. On passe en 3 pour Gamelin. La pilote Yammer et la 5e s'amène dans quelques instants. Toujours inchangé, c'est le numéro 215, Louis-Philippe Cordeaux. On est dans le dernier tour de piste. Regardez, tout peut se passer à l'avant. Tant qu'on n'a pas franchi le drapeau à quadrillé, tout peut se passer. C'est quand même très serré entre Raphaël Lemieux et Brian Cormier, le meneur de l'épreuve. On s'amène pour le drapeau à quadrillé. Le pilote Spantardi Yammer, récapage 2000. Brian Cormier remporte. On passe en 2. Une excellente course pour le 44, Raphaël Lemieux. Et regardez comme c'était prêt la 3e, Kevin Gamelin. Pour compléter le top 5, Louis-Philippe Cordeaux et le pilote ontarien Travis Roberts. C'était Mathieu Guteau en direct de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour la présentation de la 5e manche du championnat provincial présentée par Kimpex et La Voix-Maltée. Sous-titrage Société Radio-Canada